Nous vous en parlions il y a deux semaines maintenant les habitants des quartiers Mermoz et Etats-Unis dont l'huitième avait écrit aux maires pour dénoncer l'insalubrité de leur logement et la hausse des charges. Ils ont demandé un moratoire aux bailleurs sociaux mais depuis rien n'a bougé. Stéphanie De Silgui et Anaïs Bernard. Cafard, humidité, coupure de chauffage et malgré tout des charges qui explosent. Une cinquantaine de locataires des quartiers Etats-Unis et Mermoz réclament depuis 15 jours le gel de leur facture. 15 jours qu'ils ne sont toujours pas entendus. Hier soir, ils étaient de nouveau réunis à la mairie pour exprimer leur mécontentement. On n'est pas là pour dire qu'on ne veut pas payer nos charges, nous ne sommes pas des risquieurs. On veut comprendre ce que l'on paye et surtout on ne comprend pas comment on nous facture 243 jours de chauffe qui correspond à 9 mois, soit 3 trimestres. C'est-à-dire on nous chaufferait toute l'année sauf l'été. C'est exponentiel, une explosion des charges puisque cette année c'est historique, on leur doit un loyer quasiment complet en régularisation des charges. De son côté, Grand Lyon Habitat se défend, pointant du doigt l'augmentation du prix de l'énergie. Il assure garantir la transparence des charges facturées. Il n'y a pas de vol dans cette affaire, il y a une refacturation qui vient se placer dans un contexte où on a bien conscience que beaucoup de nos locataires sont dans une situation de difficulté économique liée au contexte d'inflation, au contexte d'augmentation des coûts partout. Et c'est pour ça que nous avons mis en place des dispositifs d'accompagnement pour faire en sorte que ces charges dues au titre de 2021, ils puissent les honorer en étant accompagnés avec tous les dispositifs que nous pouvons mettre en place. Les locataires des résidences concernées ont été reçus par le maire du 8ème. Ce dernier s'est engagé à transmettre leurs revendications à la mairie centrale. Au total, plus de 8000 foyers seraient concernés par cette situation.